Il dit vouloir aller au front. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a brandi l'on dit la menace d'une possible représailles à l'encontre du Front de Libération du Peuple Tigré alors que le conflit se rapproche de jour en jour de la capitale Addis Abeba. A l'issue du comité exécutif du parti au pouvoir, le parti de la prospérité sur le conflit en cours, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a réagi dans un message Twitter posté hier l'on dit et où, on pouvait lire, à partir de demain je serai mobilisé sur le front pour mener les forces armées, ceux qui veulent être parmi les enfants éthiopiens qui seront salués par l'histoire. Levez-vous pour le payer aujourd'hui, retrouvons-nous au front. Déclenché le 4 novembre 2020, la guerre entre les autorités éthiopiennes et le Front de Libération du Peuple Tigré soutenu par l'armée de Libération Ormo n'a toujours pas dit son dernier mot au moment où des milliers de personnes ont été tuées par ce conflit et fait déplacer plus de 2 millions d'éthiopiens. Des déclarations d'Abiy Ahmed très attendues au moment où les membres du Front de Libération du Peuple Tigré affirment progresser vers Addis Abeba, revendiquant le contrôle de Shewarobit, ville située à environ 220 km de route au nord-est de la capitale. Les autorités n'ont pas répondu à une demande de commentaire sur cette revendication. Impensable, il y a quelques semaines, la chute de la capitale Addis Abeba est désormais envisagée par de plus en plus d'observateurs. À la guerre s'ajoute une crise humanitaire aiguë, tandis que la communauté internationale peine à imposer une solution négociée. Copyright 2020, a la corrida de l'ambiance en plus d'un point de 9, il s'ajoute des conditions de la pôtre de la capitale. C'est parti. C'est parti !